Journée particulièrement éprouvante pour les membres du jury au procès du policier Jocelyn Hott, accusée du meurtre de son ex-conjointe. Ils ont entendu l'enregistrement de l'appel désespéré de la victime au 911 au moment de la fusillade. Isabelle Richer. Le jury a littéralement assisté à un meurtre en direct. Le 23 juin 2001, en soirée, Lucie Gélina est au volant de son auto sur l'autoroute 40. Trois amis l'accompagnent. Son ex-conjoint, Jocelyn Hott, les suit de près et emboutit la voiture avant d'ouvrir le feu. Lucie Gélina compose le 911. Les policiers tentent de localiser l'auto des victimes, qui sont terrifiées. « Bon âge, mon homme, dépêche-toi! Monsieur, monsieur! Ah! Ah! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Non, 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 non! Toujours sur la 40, monsieur! Oh! On se fait tirer de clous, tu l'as-tu qu'en? Oui, je comprends, monsieur, on se fait tirer de clous. J'essaie de vous communiquer, monsieur, savons ce que vous êtes. Vous êtes toujours 40 en direction S. Il faut venir passer des clés, c'est-tu ça? Hop! 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 Après un long silence, un des passagers blessés crie à l'aide. « Allô! Bonsoir! Bonsoir! Oui, allô! Prenez le téléphone! Prenez le téléphone! On a une balle partout! Dépêche-toi, mère! On fait le téléphone possible! » Malheureusement, il était trop tard pour Lucie Gélina, qui est morte, criblée de balles. David Savard était assis derrière elle dans l'auto. Il a raconté au jury avoir reçu deux projectiles au bras gauche. Il a vu ses amis massacrés. Le premier a été atteint au visage, l'autre dans le bas du dos. Il est paralysé aujourd'hui. David Savard n'a à peu près pas de séquelles physiques, mais il souffre d'un syndrome post-traumatique sévère. Il est suivi par un psychologue, par un psychiatre. Il prend des médicaments, il fait des cauchemars la nuit et il est incapable de retourner au travail. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Un balado, Radio-Canada, audio.